coucou alors c'est parti on va faire une un petit ange mon celui là il est grand je le reconnais mais j'ai voulu faire un essai d'abord avant de avant de faire la création avec vous voilà c'est un grand ange de noël il tient pas debout voilà si vous voulez le faire tenir debout à mon avis il faut mettre un petit truc derrière vous savez un petit thé là comme comme pour les appareils photos comme les n'importe quoi les cadres photo voilà alors pour faire ça là j'ai utilisé une feuille deux feuilles à quatre vous voyez rien je suis pas dans le champ comme d'hab là j'ai utilisé deux feuilles à quatre mais le papier est un petit peu épais et puis c'est trop grand comme création c'est trop grand donc mon prototype je le dégage et j'ai réduit mes pages donc si ça me fait comme avec les mini livres j'ai divisé les mesures par deux donc peut-être que ça va me diviser la création par quatre voilà c'est ce que ça avait fait la dernière fois donc j'ai pris deux morceaux de papier alors du coup prenez du papier quand même assez souple voilà parce que oh je suis en train de regarder dehors et la luminosité fait que les nuages sont tout rose voilà c'est très joli bref ça n'a rien à voir prenez deux morceaux de papier de 15 cm sur il me semble que c'est 10 et demi voilà j'ai divisé une feuille à quatre en deux voilà du coup c'est 10 et demi c'est la moitié de 21 vous savez 21 29 7 21 divisé par deux ça fait 10 et demi et mon 29 7 ça fait quasiment 30 donc j'ai mis la moitié j'ai mis 15 voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer des plis tous les demi centimètres comme ceux ci tous les demi centimètres voilà bon je vais en faire un avec vous quoique c'est peut-être pas la peine puisque je me suis avancé bref vous faites les petits traits bon j'en ai plus beaucoup à faire je vais faire avec vous tous les demi centimètres donc si vous n'avez pas de table de rainurage ça a été un peu compliqué mais bon après voilà donc j'ai fait ça tous les demi centimètres et après on va plier en accordéon voilà ça j'ai pas besoin de vous montrer jusqu'au bout un plié en accordéon ça tout le monde sait le faire voilà comme ça donc faites ça sur vos deux morceaux voilà donc moi je les ai déjà fait ils sont ici on en est là ensuite qu'il va falloir faire c'est bon bien 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 serré ici hop ça tienne bien et vous allez prendre une bande mais je crois qu'elle est trop large ma bande maintenant il faut que oui oui ma bande il faut qu'elle fasse j'ai fait n'importe quoi vu que les espaces qu'on a fait ici c'est un demi centimètre il faut que la bande elle fasse aussi un demi centimètre sinon ça va pas aller donc hop donc du coup je sais pas si je vais arriver à faire ce que je voulais faire parce que c'est quand même petit 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 donc j'ai coupé une grande bande mais j'aurais pas besoin de toute la bande c'est pas très grave donc un demi centimètre après sur la longueur je sais pas franchement j'en sais rien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'arrondir un petit peu et on va faire un rond une boucle alors faudrait d'abord le coller ça serait ça serait intelligent voilà donc je vais d'abord coller je prends ma base là un petit point de colle je fais une boucle un rond quoi alors pépère tu veux pas faire ce que je te demande voilà donc là c'est comme si c'était la tête et hop je vais refaire une boucle un peu plus ronde comme ça ça va faire un petit peu plus comme si c'est son auréole j'avais j'ai vu un tuto c'était un tuto je sais même pas ce que c'était comme tuto j'ai vu ça je me suis dit c'est sympa allez hop pourquoi va le faire c'était pas une chaîne française et là on fait un arrondi un peu plus grand mais pas trop grand non plus parce que sinon ça va être une c'est pour faire la tête donc du coup faut pas que ça soit trop grand quand même hop donc je vais le tenir un petit peu autant que ça colle ou alors faudrait que je trouve une petite pince alors attendez il doit y en avoir bah là il y en a un voilà je vais prendre une petite pince pour l'instant et on verra après voilà je mets la pince et je pose sur le côté ensuite ici ce qu'il va falloir faire c'est sur un premier côté c'est plier la moitié enfin même pas la moitié bref c'est dire deux tiers un tiers à l'oeil à peu près le plier en deux alors le premier ça va le plus dur c'est pour le deuxième parce qu'il faut que ça soit exactement à la même hauteur donc on plie en deux voilà on va coller la petite partie là ici donc on utilise bah de la colle qu'est ce que vous voulez que je vous dise hop de la colle j'en ai mis tout le long je rabats voilà et je vais faire tenir avec une pince mais là ça fait que un demi centimètre c'est petit petit hein voilà donc ça nous donne ça on a collé la petite partie qu'on a rabattu ici on va faire pareil de l'autre côté et c'est là que je vous dis que c'est un peu plus compliqué parce que comment parce qu'il faut que ça soit à la même taille voilà donc hop ici et je plie ici avant de coller on va vérifier les tailles donc hop je regarde si ça va c'est peut-être un peu trop haut je vais essayer de la baisser un peu hop voilà là ça m'a l'air d'aller voilà donc on va faire la même chose hop on plie bien d'où l'intérêt de prendre un papier pas trop épais parce que sinon ici vous allez galérer voilà et je vais coller voilà sur la petite partie là je viens mettre de la colle je vais essayer de prendre la petite pince là que j'avais mise comme d'hab il me faudrait 2-3 mains de plus c'est tout petit voilà donc après on va rassembler les deux morceaux comme ça voilà mais avant on va insérer la tête qu'on a préparé la tête avec le la petite couronne donc hop donc on a mis on avait collé en bas là voilà je vais couper je vais garder juste un petit bout là et ce qu'on va faire c'est qu'on va glisser la petite languette là qu'on a pas coupé tout de suite on va la glisser à l'intérieur là voilà on va la coller même on va pas seulement la glisser on va la coller voilà 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 c'est pareil après on pourra la on pourra la modifier donc hop je la colle ici et je vais pouvoir coller l'autre côté ici allez hop c'est parti on va coller tout ça et après c'est terminé vous voyez c'est quand même super facile donc on colle voilà les deux parties est-ce que les ces parties là sont bien collées allez on va juste faire voilà je vais mettre ouais c'est un peu délicat quand même parce que c'est petit voilà hop je vais mettre des pinces là pour que ça tienne pour que ça tienne bien donc on en est là moi j'ai les pinces derrière pour les tenir c'est pour ça que ça fait un peu plus large mais tout à l'heure ça fera un peu moins large et là vous voyez alors sur le tuto qu'ils avaient montré ça sert à rien que je mette ma main ils avaient fait plusieurs tours comme ça mais moi je me dis deux tours ça suffit ça fait la tête et l'auréole du coup donc moi je préfère faire que deux tours hop après moi là j'ai des petites étoiles une petite bande d'étoiles comme ça que j'avais piqué à mamie non elle me les avait donné voilà hop je vais découper quelques petites étoiles comme ça je vais mettre des petites étoiles sur sa robe après on peut coller derrière aussi une attache pour mettre dans le sapin moi je crois que je vais faire ça je vais mettre une attache hop voilà donc un petit peu de colle et on peut mettre sur sa robe des petites étoiles après il faut bien attendre que ça sèche bien sûr hop 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 alors tu tournes les toilettes tournent hop voilà et puis on va mettre une sur chaque bras ou chaque aile pardon c'est un ange c'est un ange un ici et un là voilà hop ouais je crois que je vais rajouter une petite ficelle la limite la ficelle on peut la passer ici là vous savez dans les deux petits trous là je vais voir ce que je peux faire elle est où ma ficelle déjà ? t'es où toi ? je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps donc elle ne devrait pas être loin alors attendez elle est là voilà nickel en plus c'est la dorée que je trouve c'est vraiment celle que je voulais allez je vous ai dit que je voulais passer par ici voilà donc je vais couper et un autre là alors à ça à la limite vous le passez avant de tout coller mais comme ici ça ne se touche pas complètement on peut passer des choses bah alors hop oui voilà après on n'a plus qu'à attacher et ça fait une déco pour mettre dans mon sapin voilà voilà donc je vais enlever mes pinces ça doit être tenir maintenant voilà du coup mon étoile du milieu elle n'est pas collée correctement puisque voilà voilà franchement moi j'aime beaucoup c'est très très facile à faire vous avez vu il faut pas beaucoup de matériel et vous avez un joli petit ange de noël attendez je vais vous mettre sur un fond vous pouvez le voir mieux hop là voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup vraiment voilà donc je vous laisse j'espère que ça vous aura plu que ça va vous donner des idées peut-être que la tête j'aurais pu la faire un tout petit peu plus grande ouais j'aurais pu j'aurais pu bah rien ne m'empêche de rajouter de recoller ici un petit bout j'ai encore 2-3 minutes je vais pouvoir le faire alors elle est où ma bande parce que tout à l'heure j'ai coupé une bande j'ai dit je m'en sers plus allez là vous voyez pardon pour les oreilles ouais je vais faire ça hop un petit peu de colle ici voilà donc je vais glisser là ici donc pour que ça colle bien à ce niveau là et après au niveau de l'arrondi voilà je vais couper un petit bout il y en a trop ouais je vais faire ça et je vais bon alors pour les dimensions c'est au pif vous faites comme vous le sentez hop voilà ouais c'est mieux avec une tête un peu plus grosse je sais pas ce que vous en pensez mais moi je préfère voilà bah écoutez c'est facile allez-y lancez-vous c'est vraiment enfin je pense que c'est vraiment facile et ça fait un super effet voilà ça peut même être collé sur une carte ça peut être posé dans le sapin moi je pense que je vais plus l'utiliser en déco de sapin voilà donc nickel voilà je vous fais des bisous je vous laisse et puis je vous dis bonne création à tous allez à bientôt on va je pense que je pense que c'est beau